Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir je vais démarrer la campagne économique. Apparemment il va y en avoir une deuxième avec la prochaine mise à jour, j'ai vu, et aussi le DLC, la baie des cochons, campagne militaire du port, une petite campagne. Allez, on est parti, on va voir un peu ce que ça donne. La cour royale va bientôt donner un grand banquier. Alors attendez, pourquoi j'ai pas le son ? J'ai loupé un épisode. Oh, tous mes paramètres ont été déréglés, je sais pas comment ça se fait. Allez, on va reprendre, hop, tac. La cour royale va bientôt donner un grand banquier. Nous souhaitons que vous trouviez un petit village pour y produire de la bière et du cromage. Trouvez une clairière dans les bois au sud du château du roi et mettez-vous immédiatement au travail. Ok, c'est parti. Placez quelques bûcherons et chasseurs qui commencent à ramasser des réserves de nourriture et de bois. Placez ensuite les fermes militaires, les fermes à oblong de roci puis quelques brasseries. Placez un donjon sur le lieu d'implantation de votre château, monseigneur. Alors déjà, on va se mettre en position nord. Alors ça donne quoi le nord ? Ça donne comme ça. Placez votre grenier. Très bien. Euh, je vais mettre mon grenier là. Déjà, on va mettre 4. Très bien. Hop. On va mettre les objectifs tout de suite là. Comme ça, on va fixer. Donc il nous faut... On va faire quelques fermes en plus. Voilà, 6. Bon là, normalement, la première mission ne doit pas être trop compliquée, mais méfiance quand même. Je vais passer tout de suite quelques fermes à houblon. Donc là, on en a déjà 3. Je pense que ça suffira pour faire 8 ou 12 bières. Si on peut rajouter encore une ou deux fermes par-ci, par-là... On se mettra bien. Voilà. Et là, je vais pouvoir spammer les brasseries. Voilà, parfait. Donc là, on est en train d'essayer de réunir du fromage. Il me reste encore un pigu. Je vais peut-être le mettre à la... Au poste de chasse, là. Je pense qu'en vrai, là, on a tout ce qu'il nous faut pour réussir cette première mission. En vrai, je me demande si je ne devrais pas couper le fromage comme ça. Bon, là, on est en train déjà de préparer des bières et tout ça. La production de vion, elle va suivre. Voici, je vois que la viande, là, ça va commencer à craquer. On va faire ça en attendant. Les premières bières sont livrées. Ici. On ne peut pas revendre du bois. Bon, là, on aura les bières nécessaires, déjà. Ça, c'est une chose. Là, on est plutôt pas mal, à un niveau... Niveau production, là, le... Et malheureusement, on n'a rien pour arrêter la peste. Mais les événements, par contre, là, ça commence bien. Voilà. Voilà, logiquement, on a tout le houblon qu'il faut. Maintenant, il reste plus qu'attendre quelques fromages manquants et c'est gagné. Faudra maintenir plus de fromages possibles. Voilà, 100. Ça va arriver. Maintenant, il faut stabiliser la prod. Voilà, 101, 104. Hop. Bon, là, la production de journal suit. En vrai, bon... En vrai, je veux dire, les camps de bûcherons, peut-être qu'on en met 3 au lieu de 4, ça devrait aller au début du moment, on a assuré le coup avec le bois. Là, on est largement bon avec le fromage. Il nous manque encore une bière et on a gagné. Le fromage, c'est plus du pain, on en a 130. Bon, on aura un peu plus de la moitié de l'objet du bois. Là, la deuxième baril qui arrive. Le deuxième tonneau. Voilà, ça, c'est fait, cette première mission. Rien de compliqué pour celle-là. Qu'on a encore 34 mois devant nous, on a mis du fromage en plus. Voilà, donc rien de compliqué pour cette mission, un petit peu d'organisation et vous y êtes. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501